Générique Bonjour à tous, c'est Ken, bienvenue et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Predator Hunting Ground. La mise à jour de fin septembre est enfin arrivée, donc elle est arrivée exactement hier, le 29 septembre, donc comme prévu, mais malheureusement, il n'y a pas eu de contenu, tout simplement il n'y a pas eu de skin intéressante, que ce soit pour le Commando ou pour le Predator, j'attendais vraiment le Berserker ou le Scar comme il avait été annoncé, enfin ça n'avait pas été confirmé pour cette mise à jour, mais ça avait été annoncé, ou plutôt les skins avaient été trouvés dans les fichiers du jeu, ils ne sont toujours pas disponibles, donc j'espère peut-être fin octobre, pourquoi pas, avec le thème Halloween, avec le Berserker, ça pourrait bien aller, je trouve, ou même un skin totalement inédite, mais en tout cas j'espère que tôt ou tard ça va arriver. Donc pour cette nouvelle mise à jour, il y a deux choses très importantes à retenir, c'est un nouveau mode de jeu, donc ça, c'est demandé depuis un petit moment par les fans, et c'est vrai que ça fait du bien, parce que même si personnellement, à titre personnel, je ne trouve pas le mode de jeu exceptionnel, et vous allez voir parce que je vais vous le présenter, ça reste quand même très sympa de mettre un nouveau mode de jeu, mais le problème c'est que, alors je ne sais pas pour vous, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'elle n'est que sur une map, ce qui est un peu problématique, parce qu'il y a maintenant 4 maps, c'est pas énorme non plus, mais il y a quand même 4 maps, donc pourquoi que sur cette map, je ne sais pas trop, donc c'est la map du village là, qui se trouve à côté du lac, vous verrez d'une façon dans la vidéo, et surtout une nouvelle map, oui, nous avons une nouvelle map, donc une quatrième map, c'est pas énorme certes, que 4 maps pour un jeu, c'est vraiment pas folichon, allez savoir quand on arrivera la cinquième map, on ne sait pas, en tout cas la nouvelle map est plutôt sympa, elle est plutôt jolie, je l'ai pu pour l'instant y jouer deux fois, il y a pas mal de petits easter eggs, il y a pas mal de petits trucs assez sympas, de petits détails assez sapatoches, et elle est vraiment très agréable à jouer, que ce soit pour le commando ou pour le Predator. Mais comme à mes grandes habitudes, on va commencer par les petites nouveautés qu'il y a eu, ou plutôt les petites nouveautés qu'il y a eu avant cette mise à jour, parce qu'effectivement je n'avais pas fait de vidéo avant, étant donné que ce n'était essentiellement que du cosmétique, je me suis dit que ce n'est pas la peine de vous faire une vidéo juste pour parler que du cosmétique, j'attendais vraiment une vidéo beaucoup plus complète. Alors on commence déjà avec le commando, donc vous savez, Dutch de 1957 est disponible depuis quelques semaines, donc pour la maudite somme de 5€ à peu près, donc c'est quand même, voilà, c'est un peu cher pour ce que c'est, on ne va pas se mentir, mais bon, pour les fans de Predator, le premier film Predator, pour incarner Dutch de 1997, et pas le Dutch vieilli, l'ancien Dutch, donc c'est une nouvelle classe en plus, ça n'a rien à voir avec l'autre, donc l'autre c'était 2025, donc comme vous voyez, déjà vieilli et tout ça, et là, beaucoup plus jeune. Donc pour les fans de Arnold Schwarzenegger dans Predator, promis du nom, ce skin est fait pour vous. Pour les Predator, on a bien sûr aussi, ben pas de skin, mais des nouveaux masques, donc 3 nouveaux masques qu'on a eu dans l'autre mise à jour, encore une fois, je précise, pas pour cette mise à jour, cette mise à jour, il y a eu juste des couleurs, mais là, pour le coup, l'ancienne, ben c'était 3 masques, donc il y a bien sûr ce masque, l'Arthos, qui est vraiment magnifique, qui est super, enfin, il est vraiment de toute beauté ce masque, avec bien sûr tout plein de coloris, donc en or et tout, donc c'est vraiment qu'une partie du masque en plus qui change, donc c'est vraiment très très joli. Donc moi, personnellement, je l'ai mis sur mon samouraï, donc c'est vrai que je trouvais très beau le masque du samouraï, mais là, avec ça, je trouve, voilà, ça nous permet de le personnaliser un petit peu plus. Donc vous avez bien sûr l'Arthos, donc voilà ce masque que je viens de vous présenter, et les deux autres qui sont un petit peu plus moches, un surtout en particulier qui est assez moche, alors c'est celui-là, alors là, pour l'instant, je n'en ai pas vu un seul l'utiliser, il est vraiment très très laid, mais pour un prédateur femelle, je trouve que ça marche plutôt bien, mais pour un prédateur mâle, il ne ressemble à rien, je vous le dis. Et lui, le ravageur, bon, lui encore, ça va, il est sympa, il est plutôt sympa, ça va encore, mais j'ai au cas de faire quand même l'Arthos, à titre personnel. Pour les nouveaux coloris d'armure, bon, rien d'exceptionnel, malheureusement, on a du violet, alors voilà. Bon, vous savez, moi, les prédateurs avec plein de couleurs et tout ça, ce n'est pas mon truc, les prédateurs, ce n'est pas, voilà, quoi, ce n'est pas des top modèles, donc ils n'ont pas plein de couleurs comme ça, pour moi, ça ne va pas du tout, un prédateur avec plein de couleurs, mais bon, après, ça dépend du goût et des couleurs de chacun, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, donc vous faites ce que vous voulez, et vous avez aussi des nouveaux coloris, donc la verre, à la limite, ça va, ça va, le vert comme ça, ça va pour les prédateurs, un prédateur albinos, pourquoi pas, si vous voulez, donc voilà, des nouveaux coloris, ça c'était avant, et ça aussi, c'était avant. Donc voilà, vraiment très léger niveau, personnalisation des personnages, il n'y a rien d'exceptionnel, pas de nouvelles armes, pas de nouveaux équipements, pas de nouvelles armures, rien du tout, trois masques pour le prédateur, Dutch pour les commandos, et quelques atouts en plus, mais voilà, rien de bien folichon, folichon. Donc ce qui est vraiment très important dans cette mise à jour, comme je vous l'ai dit, c'est la nouvelle map et le nouveau mode de jeu, et on commence tout de suite par le nouveau mode de jeu, suivi ensuite de la nouvelle map, c'est parti ! Voilà, ça y est, on a trouvé une partie, alors je vous l'ai dit, ils ne se sont pas fait chier, il n'y a même pas une cinématique ou quoi que ce soit, donc là, on est les gars de Stargazer, et il faut aller capturer tout là-bas, très bien, on va y aller. Alors à titre personnel, je trouve que ce mode de jeu est assez moyen, moi je m'attends, enfin, voilà, c'est vraiment très classique, c'est du match à mort capture, quoi, enfin, capture, plutôt, ça n'existe pas un match à mort capture, c'est vraiment du classique, c'est deux équipes qui s'affrontent, qui se font pan pan dessus, pas trop d'originalité, après bon, ok, je ne m'attendais pas non plus à un truc de fou, eh merde, eh, en plus j'ai failli le tuer, donc déjà, en plus que les gunfights ne sont pas terribles dans le jeu de base, contre les IA, donc contre les types, c'est soporifique, donc là, je le fais vraiment pour la vidéo, pour vous montrer un petit peu le mode de jeu, le nouveau mode de jeu qu'on nous a mis depuis hier, mais vraiment, vraiment pas terrible, quoi, ils auraient pu faire quelque chose de mieux, tu vas prendre, ils auraient pu faire quelque chose de, ah, putain, il est là, quand on tire sur les mecs, on n'a même pas l'impression de tirer sur des mecs, c'est, ah, ok, pas compris, moi, si j'avais été eux, à la limite, j'aurais vraiment fait tous ces trucs au maximum, donc, c'est-à-dire, on est soit les gars de Stargazer, ou soit les commandos, le but, c'est de défendre, pour ceux de Stargazer, par exemple, une relique, ah, d'accord, il y a le Prédator, alors, ça, j'ai pas compris comment on devient le Prédator, ça, j'ai toujours rien compris, il faut tuer plein de mecs, j'en sais rien, j'ai rien compris encore, en plus, tout est en anglais, ils se sont même pas encore fait chier à traduire, et comme je disais, avant d'être grossièrement interrompu, par un Prédator en furie, je disais que, bah, en fait, vous êtes soit les gars de Stargazer, ou soit des commandos, les gars de Stargazer doivent défendre une relique, ou quelque chose, dans une espèce de campement, les autres viennent et capturent, et au milieu, bien sûr, vous avez un Prédator qui peut tuer, bah, 6 types, en fait, soit les gars de Stargazer, enfin, plus je dis 6 types, 8 types, puisque ça serait 4 V4, donc, un Prédator en milieu, oh, je peux le Prédator, merveilleux, je sais pas ce qu'il s'est passé, mais soyons le Préd, soyons fous, mais c'est quoi le but, il faut que je tue mes collègues aussi, comment ça se passe, ok, waouh, oh l'apparition, c'était magnifique, et je me suis pris dans Alien Colonial Marine, il y a 2 secondes, ok, donc les petits qui sont avec moi, pour de bon, je peux pas les tuer, d'accord, est-ce qu'il y a un temps, je sais pas, ok, je vois un type, je vois même plusieurs types, on va les, les fight' et, ce serait énorme Prédator con Prédator aussi, et à ce moment-là, faites un mode de Prédator con Prédator, franchement, ce serait vraiment pas mal en fait, un mode Prédator con Prédator, je sais pas pour vous, mais ce serait énorme quoi, alors, je sais pas, je vais aller, je vais aller, je vais aller, je vais aller, parce que je vais aller, je vais aller, le mec qui est en folie avec moi, par contre, ouais, d'accord, niveau vie, c'est pas ça quoi, putain, je vais crever, je vais crever, je vais crever, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu, c'est bon oui je sais énergique vite 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 faut aider les potos donc j'imagine que là il n'y a pas de cochon ça serait un peu logique de toute façon pour que tout le monde soit un peu le prédator j'ai pas l'attention de crever donc merde il est mort pas lui porte à merdi avec moi lui c'est énorme le prédator avec des types bon ça c'est déjà vu dans les films mais bon ça c'est marrant qu'on a un prédator avec lui comme ça bon par contre les gars arrêtez de me coller je suis quand même le prédator donc au bout d'un moment vous ne les laissez ils sont là bas il y en a combien 1 2 2 ou là non j'ai dû m'a pas vu il m'a vu bon la vie réduite un jeu confirme la vie est bien réduite parce que normalement un type qui vous le tue pas à moi d'accord j'ai même pas le d'accord et non plus j'ai bon allez je me fais je vais essayer de faire un dernier qu'il avait aussi peu de vie je sais pas si je vais y arriver en plus j'ai même pas un truc qu'on ne soit lié encore là c'est risqué là c'est risqué je vous avoue bon là ça a l'air d'avoir buggé oula d'accord je peux me soigner qu'une fois en plus bon bon et après l'accord c'est pas c'est pas lâche je vais attaquer tant pis même si j'ai un gramme de vie enfin j'ai pas tué mais j'ai pris dans mon filet j'ai pas envie de mourir comme un conte au moins que je meurs avec honneur quoi allez au moins que je meurs avec honneur voilà ça a duré deux secondes est-ce qu'on gagne à s'est corsé ça a l'air d'être corsé là le bleu et rouge là en haut et ça a qu'on gagne à l'air d'être corsé non ça explose par ci par là il va croire par contre à rien ok il ya quelqu'un qui est prédateur ok là c'est l'équipe adverse qui est prédateur donc ouais c'est pas parce que vous êtes prédateur il faut vous reposer sur vos loriers parce que prédateur il peut pas trop soigner apparemment sa vie est réduite ce qui est logique parce que sinon la partie est finirait plus enfin ça serait celui qui devient le prédateur en premier que c'est terminé quoi dégage dégage oh je l'ai eu oh je l'ai eu salopard allez les potes on y arrive aïe ça fait mal ah mince ah dommage je crois qu'on est en train un peu de gagner aïe a le mec avec il ya un type avec vous qui est le prédateur super super ok mon gars je te suis mon petit près de mon poteau ça ou eux restent calme d'ailleurs j'espère qu'il s'est un peu joué prédateur ça peut être un atout vraiment très important bon la boue ça sert à rien là pour le coup on va pas se mentir que là allez les gars on va bientôt gagner je vais essayer les potes là je suis le prédateur au cours au cours voilà allez meurt meurt j'en reviens les gars j'en reviens par là ils sont en train de capturer ouah je t'ai tué il y a un type là ? je suis sûr qu'il y a un type non ? allez les gars on a bientôt gagné ! il y a un type qui monte là non ? qu'est ce qui se passe là ? victoire qui a gagné j'ai rien compris là les bleus ! elle a gagné ah bah super première fois que je gagne à ce mod bon c'est juste la deuxième fois que j'y joue donc je suis assez content bon voilà vous avez vu un petit peu ce mod ci on peut passer maintenant à la map allez c'est parti sur la nouvelle map avec mon petit prédator alors la map j'ai un peu joué j'ai fait deux parties déjà donc j'ai un peu découvert il y a pas mal de petits easter eggs c'est plutôt pas mal avec par exemple des ossements de prédator je sais pas si vous avez déjà exploré la map en profondeur dans les sous-sols puisque oui c'est une map en profondeur donc il y a des sous-sols c'est plutôt intéressant puisque ça laisse une perspective pour le futur il y a un petit commando hop hop on le tue ok ça a rien fait on recommence là il est mort voilà ça c'est fait alors vous êtes tout bande de petits commando faut rester poli hein ok donc bientôt plus d'énergie il y a pour la peine une à énerver voilà sur ce je n'ai plus d'énergie commando ah je crois que j'en ai vu un ou c'était un type ouais c'est eux repéré c'est eux donc la map je vous ai dit est plutôt sympa est plutôt jolie donc ça c'est vraiment cool par contre ils m'ont bien vu comme il faut par contre euh euh oui très bien j'ai pas trop comment ils font pour me voir aussi bien mais très bien bon j'espère que ce soir ça va pas cracher bon c'est vrai que depuis la mise à jour de l'autre jour bah ça va un peu mieux parce que ce qu'il faut reconnaître c'est une catastrophe euh depuis quelque temps là c'était vraiment une catastrophe euh ça bug et dans tous les sens donc j'espère que ça va un peu se calmer maintenant bon j'aimerais bien un petit cochon s'il vous plaît ok bon je dis ça c'est pas bugué euh super la map a l'air d'être assez grande j'ai... honnêtement j'ai pas encore tout exploré mais j'suis un peu perdu là ah voilà un cochon que je... non j'vais pas perdre le cochon ça moi ouh c'est cochon on est ici tu es fou ok j'ai perdu le cochon non il est par là il est eu le cochon j'ai perdu le cochon j'y crois pas bon là j'fais de la merde hein bon j'avoue je suis un peu en mode exploration moi aussi ok je sais où ils sont mais j'aurais bien aimé manger un petit cochon avant ils sont là-bas et... le problème c'est qu'ils sont en groupe et ils m'ont vu très vite tout à l'heure donc ça laisse pas euh... ok lui on va essayer lui allez meurs franchement meurs merde il a le couteau et en plus ça fait mal hein c'est pas grave on va faire un petit repli stratégique ouh 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 j'hésite à me prendre la seringue mais je préfère vraiment euh... quand je sais qu'il y a vraiment plus de cochon que je trouve plus rien c'est à ce moment là que je mets les seringues ok ouh ils sont allés partis par là-bas je les ai vus je les ai vus on va enlever tout ça voilà ils sont rentrés dans cette espèce de bâtiment donc peut-être à l'avenir on aura des bâtiments pourquoi pas des pyramides comme dans... ok je disais que ça bug et plus mais ça bug encore bah super qu'est-ce qui a l'air intéressant ah... ok tu veux jouer comme ça ? attends hein je vais te faire croire si je pars eh ben non c'est un piège ah 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 allez dégage ok premier mort ok 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 alors dans ce jeu faut vraiment pas jouer au cow-boy si vous êtes un commando et que vous vous trouvez seul franchement euh... aaaah toute la famille des cochons oh vous tombez bien vous franchement vous tombez à pic ça m'évite d'utiliser le scanner pour savoir où vous êtes je le réserve pour les commandos allez bon appétit ok ok les commandos vous êtes où ? ok il y en a peut-être 3 ou 2 j'en sais rien on va voir oh il y a plein de cochons sur cette map bon j'enlève un peu le mode euh... pour que vous voyez un peu la map parce que c'est un peu l'intérêt de la vidéo mais la map me plait beaucoup voilà donc à l'avenir faites plus de maps s'il vous plait ok il y avait plein de morts mais il y a pas il a l'air d'être seul non il est pas seul on va mettre des pièges on va en mettre un là caché euh... c'est encore dedans ou ? ouais il y en a encore un dedans on va prendre le filet coucou ok le filet est pas passé c'est pas grave là il est passé là il est passé oh il y en a 3 pas bon pas bon plan c'est pas bon plan ça mais je les ai un peu fait chier allez on va rugir ça va aller ils vont croire que je me soigne ils vont croire que je me soigne ils vont peut-être sortir allez ouh je crois que je dégage on va mettre un autre piège là il part de l'autre côté on sait jamais bon c'est quand vous voulez hein par contre si c'est eux qui nous tirez dessus ça va pas le faire oh petit cochon et en attendant on va prendre le petit oh ils ont filé juste où je regarde pas c'est comme dans Call of Duty ça dès que je regarde pas y'en a un qui tcha pour la peine pumba dégage pumba toi t'aurais dû suivre tes potes allez viens chercher ton copain toi non tu t'en fous bon c'est pas grave viens par là toi en plus je vais manger le petit cochon juste là dégage bon c'est pas grave ça ça c'est un petit soldat ça va pas me faire grand mal attends je vais m'occuper de toi je vais prendre mon temps avec toi dégage alors ils sont là bas j'arrive dégage vous ne m'intéressez pas vous par contre où ? bonjour au revoir bonne journée bon ça y est maintenant ils sont revenus donc là pour le coup s'ils meurent ils meurent ça me paraît évident on va aller chercher un peu avec le plasma ah ok le prédateur il a pas voulu rester dans les armes tu peux péter le prédateur tu peux rester dans les armes euh ok bon bah il veut pas les armes hein il aime pas les armes le prédateur il aime pas du tout les armes oh dégage allez bah bon ça me ferait chien encore de oh merde je suis repéré en plus je suis en plus en plus en plus allez on s'en fout j'en ai marre de chercher les cochons petit soin ça a piqué un petit peu voilà moi je coupe toujours avant ne pas faire le bruit j'ai pas voilà je ne veux pas dépenser le scalaire bon ils sont trois allez bien sûr ils sont là bas mon katana oh non je ne vous laisserai pas sûr interdit ils se planquent ils sont il y en a un là faut pas que je tombe dans la flotte sinon je m'en fous j'ai pas le temps pour toi ils sont où les autres on va mettre ça les pièges au cas où non tu feras pas je suis un truc qui n'est pas hein vite 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 ah enfin il a fui il y en avait un dernier ah putain dommage bon c'est pas grave saloperie bon c'est pas grave il faut bien oh c'est dégueulasse tout le monde bon et voilà c'est la fin de cette vidéo bon moi j'ai pas eu le dernier commando bon j'ai fait une petite chasse sympa mais c'était surtout la découverte de cette map enfin encore la découverte on n'a pas été trop en profondeur là pour le coup dans cette chasse mais bon c'est pas grave en tout cas c'est une map très sympa très très sympa à jouer vraiment jolie en plus et on verra bien les futurs maps qu'il y a et pourquoi pas plus de maps enfermées c'est apparemment c'est pas trop gênant pour le prédator le tout qui se cache c'est tout ce qu'on demande donc peut-être des coins sombres pour qu'il se cache bien en tout cas voilà c'est une map plutôt sympa et c'est vraiment le gros coup de coeur de cette mise à jour qui est pour moi assez décevant en tout cas c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501